Bonjour, bienvenue dans la série sur l'esprit. Alors, nous nous en étions à notre état avec deux particules indissernables, avec la possibilité de décrire l'état comme A1, B2, ou comme A2, B1. Ou toute combinaison linéaire de ces deux possibilités. Et donc, quelle combinaison choisir ? Alors, si les deux particules sont indissernables, il est impossible de dire si c'est la particule 1 ou 2 qui est dans l'état A ou B. Choisir arbitrairement une des deux particules pour l'état A, par exemple, l'étiquette, ce serait lui attribuer un caractère, une propriété qui permettrait de les distinguer de manière totalement artificielle et non physique, puisque ce sont des étiquettes que nous, nous mettons sur ces particules et qui n'ont pas de correspondance à ces particules étant indissernables. On doit donc choisir une combinaison qui donne un rôle identique aux deux particules. Et quand on passe des équations classiques aux équations quantiques, à l'aide de la machinerie quantique, on doit attribuer un rôle identique aux deux particules. Si, par exemple, on a un produit de type AB, AB pour être les états ou tout autre chose. A fois B. En mécanique quantique, les grandeurs deviennent des opérateurs et l'ordre a une importance. Ça peut être A fois B, et différent de B fois A. Et donc, comment traiter un tel produit ? On doit alors substituer AB une combinaison de A et de B qui joue un rôle identique. On dit que l'on s'y maîtrise le produit. La solution pour nos états qui est donc la plus évidente et qui sort aux yeux, c'est simplement comme combinaison de choisir la somme. AB2 plus A2B1. Et dans cette situation, les deux jouent un rôle équivalent. Éventuellement, on divise par 2, voire par racine carrée de 2 pour prendre une moyenne, une sorte d'un détail. Et cette relation reste inchangée si on échange les deux particules 1 et 2. On ne fait que qu'échanger alors les deux termes d'addition et on obtient le même résultat. Les deux particules, donc, jouent bien un rôle identique. On dit que l'on a un état symétrique. mais on sait que le signe d'une particule seule, isolée, n'est pas observable. Le raisonnement s'applique à tout ensemble de particules si on considère le signe global de l'état du système isolé et du reste. Le signe global n'est pas observable. Et on ne peut pas négliger le fait que le signe puisse être négatif. On en a parlé avec le spin 1,5. Cela existe. Il peut avoir des conséquences justement en présence d'autre chose. Si l'on ammet que le signe global n'a pas d'importance, a priori, il existe une autre combinaison des états qui peut jouer un rôle identique aux deux particules. A1B2, c'est simplement A1B2 moins A2B1. Tout simplement. On dit aussi alors qu'on a un tel état qui est antisémétrique. si l'on échange des particules 1 et 2, on a encore un échange des deux termes, mais cette fois, l'expression change de signe. Mais, c'est un signe global pour l'ensemble des deux particules. il n'y a donc aucun problème. Alors, nous ne ferons pas le lien tout de suite avec le spin, bien que, a priori, là, j'ai parlé du spin 1,5 avec le signe, on devine qu'il y ait un lien avec ça. Mais, ce n'est pas si simple et donc, on y reviendra. Il se pourrait aussi, a priori, que l'on ait des états intermédiaires, des cas intermédiaires. On pourrait avoir une combinaison du terme avec un plus et du terme avec un moins. Une somme de l'un, une somme de l'autre, un mélange des deux. Mais, il se fait que l'expérience montre qu'on ne rencontre pas ces cas intermédiaires. On ne rencontre que les deux cas symétriques et antisymmétriques. Quand nous ferons le lien avec le sujet, nous verrons plus tard pourquoi on ne rencontre que ces deux cas-là, le symétrique et l'antisymmétrique. Mais, avant donc, de creuser ce point un peu plus délicat, plus compliqué, on va d'abord regarder ce que donnent ces deux cas, le cas avec l'addition, symétrique, et le cas avec la subtraction, antisymmétrique. on va d'abord regarder les conséquences qu'implique une paire de particules indiscernables représentées comme ça. Et, nous commencerons dans la prochaine vidéo par faire cela, nous aborderons les statistiques quantiques. Je vous remercie. à la prochaine vidéo, je vous remercie. abonnez-vous !